Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour le bulletin météo détaillé du jeudi 24 décembre comme je l'ai promis hier dans mon premier bulletin météo détaillé et d'ailleurs je tenais à vous remercier énormément pour tous vos retours j'ai eu que du positif et je tenais aussi à remercier Cyril71 pour sa dédicace sur sa chaîne YouTube ça fait aussi extrêmement plaisir donc on va attaquer le bulletin météo détaillé d'aujourd'hui alors ce qu'il faut savoir, la tendance neige est toujours présente le vent va toujours souffler mais quelques petites choses ont changé donc on va voir ça tout de suite tout d'abord, aujourd'hui à 10h, ça on s'en fout un peu, ça on l'a vu hier aujourd'hui jeudi cette perturbation qui s'évacue par le sud-est voilà à 16h et vous voyez voilà à 19h même à 16h je crois à 16h déjà peut-être quelques flocons là sur les Ardennes et le nord de la Meuse et vous voyez après les premiers flocons vers 19h du côté de l'Auvergne ici en Savoie sur le Jura et les Vosges donc de la neige en basse altitude et puis finalement le modèle a été donc réactualisé et pour donc la Normandie, les Hauts-de-France, Ile-de-France à 19h, ça serait encore de la pluie mais vous voyez ici, je ne sais pas si vous les voyez il y a des petites hachures blanches parce que si vous vous trouvez au-dessus de 300m d'altitude dans cette zone là et bien il y aura environ un degré de moins et un degré va tout faire changer et du coup vous avez un risque d'avoir de la neige mêlée avec ces giblets de pluie donc pour la nuit de Noël donc voilà, ici c'est sur les sommets Normands donc après la nuit passe, vous voyez, 22h le risque sur les sommets Normands se confirme après peut-être quelques flocons quand ce petit ciel de traîne va s'évaquer vous voyez peut-être encore quelques flocons ici sur les sommets Normands ici, pas loin du plateau de l'Angre et cette fois-ci de la neige assez active sur Auvergne, Rhône-Alpes, Gérard et Vosges donc sur quasiment, et même les Pyrénées donc sur tous les massifs cette nuit, il faut s'attendre à quand même une petite quantité de neige vous voyez, la nuit passe vendredi journée assez calme encore la présence de quelques giboulées et petits épisodes neigeux donc sur les principaux massifs vous voyez, la journée de vendredi passe cette neige va s'évacuer par l'est voilà samedi, journée assez calme et là dimanche dimanche, la grosse perturbation donc on sait que dimanche il va avoir beaucoup de précipitations ça, on le sait donc vous voyez, à 4h du matin peut-être quelques averses de neige pareil sur le nord des Ardennes et de la Meuse ici, là vraiment à la frontière ça, ça sera confirmé voilà, 4h et là, 7h vous voyez cette fois-ci, le risque de neige c'est un petit peu étendu à l'ouest bon, plus les jours passent un coup ça va à l'ouest un coup ça va à l'est donc c'est vraiment encore très instable et ça, vraiment, on pourra le confirmer à la limite samedi vous voyez, en tout cas c'est bien ces régions-là quand même qui seront le plus exposées ici voilà, ici j'y crois un peu moins mais plus, voilà, ici là, il n'y aura pas de problème normalement d'ailleurs, on le voit 10h vous voyez 13h donc oui, la perturbation qui devrait un peu se couper comme ça arrive parfois et donc juste de la neige ici là, sur les régions de l'est et puis un nouveau bon front pluvieux sur toutes ces régions de l'ouest vous voyez donc des bonnes quantités de pluie sont attendues et encore des chutes de neige sur les régions de l'est donc bon ça tombera quand même à basse altitude à allez 300 mètres pareil 300-400 mètres mais en pleine ça reste encore à confirmer samedi donc voilà pour lundi lundi bah nouvelle perturbation qui arrive ici oula, excusez-moi qui arrive ici donc encore des giboulets de neige retour de potentiel giboulets de neige là sur la Normandie vous voyez et après lundi dans la journée de lundi pareil ici là sur le Nord-Pas-de-Calais sur les Ardennes ces régions de l'est encore un risque de giboulets pour la journée de lundi mardi un petit risque de giboulets cette fois-ci sur cette partie vous voyez après ça se décale comme ça voilà mercredi mercredi arrivée d'une petite perturbation et vous voyez qui pourrait nous apporter de la neige sur toute la moitié Nord alors hier cette perturbation on l'avait pour mardi mais vous voyez mardi voilà à part à l'est il ne va pas se passer grand chose mais par contre mercredi ça devient intéressant vous voyez sur toutes ces régions du Nord et ça ça restera pareil à confirmer voilà pareil bon confiance on va dire 1-2 sur 5 mais voilà week-end prochain donc le week-end premier week-end de la nouvelle année à un nouveau risque de neige cette fois-ci sur beaucoup de régions à part l'ouest donc ce qu'il faut retenir c'est que la tendance neige est confirmée tout d'abord pour la semaine prochaine donc de lundi prochain au week-end prochain donc tendance neige à confirmer mais c'est ce qui semble s'imposer et puis pour cette semaine là donc dans la nuit du réveillant de Noël donc soyez prudents si vous êtes au-dessus de 300-400 mètres d'altitude dans les principaux massifs on attend vraiment une petite quantité de neige ou pas forte mais on attend un petit saupoudrage voire plus de 5 cm donc dans ces zones donc vous voyez assez vigilants si vous prenez la route et puis après en pleine donc dans les régions que je vous ai citées Normandie Haute-France Île-de-France Grand Est et le centre un risque de giboulées mêlées à de la neige risque quand même finalement assez faible pour cette nuit à part sur les sommets normands et dans les Ardennes il n'y a pas un fort risque de neige cette nuit en pleine donc il ne faut pas s'attendre à un épisode de neige cette nuit en pleine donc on va passer aux prévisions des hauteurs de neige alors ce qu'il faut savoir comme je l'ai dit et puis pour dimanche de cette semaine donc pour dimanche 27 alors attendez-vous pareil un nouveau petit épisode de neige à l'est cette fois-ci qui pourrait concerner la plaine de Meuse Meurthe-et-Moselle etc mais par contre dans les régions un petit peu plus à l'ouest Île-de-France ou de France peut-être de la pluie neige mêlée mais ça serait sûrement de la pluie donc on va passer aux prévisions des hauteurs de neige donc hop ça c'est aujourd'hui donc vous voyez on peut passer il ne se passe rien vous voyez cette nuit donc comme je vous l'ai dit il aura neigé sur les principaux massifs donc vendredi passe on peut passer samedi et après on va nous intéresser à dimanche voilà voilà ça concerne bien ce que j'ai dit vous voyez neige dimanche sur les régions frontalières et ces régions de l'est alors ce saupoudrage attendez-vous ce qu'il soit un petit peu plus décalé ici voilà mais sinon c'est ce qui devrait se passer pour dimanche et après la semaine prochaine vous allez voir la semaine prochaine ça va être je pense un défilé de ça tient au sol ça ne tient pas au sol vous voyez pareil voilà ça tient ça fond bon on va aller voir mercredi parce que c'est là qu'ils annoncent un petit épisode de neige donc mardi vraisemblablement finalement mardi matin on aurait encore des averses qui pourraient apporter une petite quantité de neige là sur ces régions en pleine et mercredi vous voyez mercredi ça remettrait une petite couche mais pas tant que ça donc on va surveiller mardi et mercredi tout d'abord avant de s'intéresser à la fin de semaine prochaine vu que la confiance n'est pas encore très bonne alors maintenant on passe aux pressions atmosphériques donc là vous pouvez le voir l'anticyclone situé vraiment pas loin vous voyez ça augmente une passe de 1022 à 1028 en ouais on va dire 250-300 km donc c'est pas beaucoup donc c'est pour ça que les régions de l'ouest seront bel et bien épargnés donc épargnés par la neige parce que pour le vent ils ne seront pas épargnés vous voyez la journée d'aujourd'hui passe notre fluide nord bien marqué jeudi passe dans la nuit de jeudi à vendredi voilà vous voyez c'est bien ce que je dis les hautes pressions s'incrustent quand même bien dans le territoire donc c'est pour ça que le risque aussi de gibouler de pluie avec de la neige a été limité pour cette nuit donc jeudi passe vendredi samedi donc samedi voilà samedi on change de flux samedi on sera dans un flux plus d'ouest vous voyez donc samedi les températures devraient remonter un petit peu sur l'ouest mais pas beaucoup et dans les terres elles devraient rester assez stable comme vendredi je pense donc vous voyez samedi et là après voilà l'arrivée de la belle dépression de dimanche qui devrait encore nous apporter un coup de vent vous voyez on va passer de 1024 aux alentours de 1000 vous voyez là vraiment une grosse dépression et c'est quand même très très bien marqué autant de différences de pression vous voyez on passe de 1007 à 967 et sur des petites zones comme ça donc vraiment grosse dépression dimanche et un temps très instable et après la semaine prochaine vous voyez on a toujours notre sorte de dépression sourire comme je l'avais appelé qui va rendre le temps de la semaine prochaine pareil assez instable donc dépression sourire je le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier donc dépression qui vient d'ici passe dans le centre et repart par là donc du coup ça fait tout simplement un sourire vous voyez bon c'est moins marqué qu'hier mais ça le fait toujours donc vous voyez les flux vont constamment changer les pressions elles devraient rester assez sable mais les flux on va passer d'ouest en nord parfois peut-être même un peu du sud donc la semaine prochaine ça sera vraiment à surveiller parce que ça sera un peu le bordel comme on dit donc maintenant on passe au modèle sur les rafales de vent alors je le répète bien ce sont les rafales de vent ce ne sont pas les vents moyens donc normalement ça c'est la carte des pics de rafales que vous aurez donc aujourd'hui jeudi donc on va aller voir donc dans la nuit de jeudi à vendredi donc nuit de jeudi à vendredi qui s'annonce finalement vous voyez assez calme avec des rafales comprises entre 25 et allez on va dire 55 km heure vous voyez dans l'éther ça va très peu souffler ça va souffler un tout petit peu mais rien du tout à 50-55 km heure là ici du côté de la baie de Somme donc vendredi passe samedi passe et là on va s'attaquer et oui comme je vous l'ai dit un nouveau petit coup de vent pour dimanche c'est ce qu'il faudra retenir pour le vent vraiment les plus gros coups de vent sont attendus dimanche vous voyez voilà ça va souffler à quasiment 100 km heure sur toute sur une bonne partie des côtes françaises vous prenez ici la Gironde les côtes de la Gironde jusqu'à Biarritz devraient être un peu épargnées à 7h du matin dimanche mais sinon vous voyez tout le reste bretagne normandie haute france et bien ça devrait quand même bien souffler à aux alentours de 100 km heure et en terre dans les terres ça va atteindre les 80-90 km heure vous voyez et puis après les vent diminuer un peu dans les terres pour aller aux alentours de 80 km heure dans la journée de dimanche et après donc dimanche matin comme je vous l'ai dit ici de la Gironde à Biarritz les côtes là étaient épargnées mais après dans la journée elles vont connaître elles aussi le même coup de vent donc pour dimanche je retenais bien que si vous habitez sur les côtes et bien vous ne serez pas épargné par ce petit coup de vent donc voilà après la semaine prochaine vous voyez c'est un défilé on change de flux on change de direction mais sinon ce qu'il faut retenir vous voyez c'est que la carte est assez clair donc pas de gros coup de vent la semaine prochaine donc voilà les amis ce bulletin météo détaillé est terminé j'en referai un demain si tout va bien donc pour le jour de Noël donc merci de l'avoir regardé si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire sur ce c'était Météo02 passez un beau réveillon et à demain